donc bonjour à tous chères belles âmes en recherche de vérité donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est particulièrement intéressant puisque je voudrais vous parler du point de bascule en fait ce point de bascule existerait dans tout système et comme tout système fonctionne de la même manière j'aimerais vous parler de ce point de bascule dans le système flamme jumelle et le transposer ce point de bascule au système individuel au système d'une personne en souffrance qui atteindrait un point de bascule dans sa souffrance afin de déclencher des symptômes nécessaires à cette guérison donc ce point de bascule dans le système flamme jumelle nous le retrouverions comme dans tout système à savoir qu'il y aurait un seuil d'ouverture de conscience qui permettrait de déclencher des ouvertures de conscience plus signifiant un niveau plus élargi donc c'est de cela dont je voudrais vous parler de ce point de bascule sachant que je travaille dans un centre psychothérapeutique un centre de crise où nous rencontrons des personnes vivant le temps de crise d'une dépression lourde de passage à l'acte suicidaire des personnes qui vivent des temps de tension importants et comme j'en avais beaucoup parlé dans mes articles des années précédentes j'avais énoncé ces concepts de crise transitoire et de crise finale pour décrire des souffrants que l'on rencontre en hospitalisation qui font quelquefois plusieurs hospitalisations qui vivent un temps de crise où leurs symptômes permettent leur permettre de revenir sur des schémas plus fonctionnels donc au travers d'un temps de crise d'une temps d'hospitalisation donc il y a des souffrants qui vivent une crise transitoire c'est à dire que en hospitalisation les traitements et le repos vont leur permettre de récupérer mais sorti de l'hospitalisation ils vont reprendre leurs anciens schémas dysfonctionnels et donc on appelle ça des crises transitoires c'est à dire le symptôme oblige à se poser à adopter transitoirement des schémas plus transitoirement des schémas plus fonctionnels et mais sorti de ce temps de repos les personnes reprennent leur mauvaise manie et donc le symptôme réapparaît grossissant grossissant afin de davantage paralyser le souffrant pour qu'il reprenne de mieux en mieux des schémas plus fonctionnels donc les crises transitoires ce sont des crises où les symptômes interviennent pour aider le souffrant à prendre des schémas plus fonctionnels mais passé un certain temps de récupération les souffrants pourraient reprendre l'ancien schéma dysfonctionnel là c'est la crise transitoire la crise finale c'est vraiment cette crise où dans ces allers-retours entre signaux d'alarme posés par les symptômes afin de prendre les bons codes et ces moments où les les personnes reviennent dans leurs anciens schémas dans ces allers-retours entre avancement et résistance le symptôme se densifierait et lors de à un certain moment le souffrant revenant d'hospitalisation ne pourrait plus replonger dans ces enjeux schémas dysfonctionnels après une crise ça serait la crise finale c'est à dire que le le souffrance obligé d'écouter son symptôme jusqu'au bout de ce qu'il a à dire donc le souffrance obligé d'installer des schémas plus fonctionnels à long terme afin de pouvoir continuer à avancer voyez donc ça c'est très intéressant c'est à dire que je vous avais donné l'exemple d'un monsieur qui était qui venait tous les ans un monsieur hyper actif qui venait tous les ans se reposer parce qu'il faisait des dépressions des dépressions chroniques tellement il était fatigué donc tous les ans venait en hospitalisation et je pense que c'était plus le repos que les traitements qui l'aidaient à récupérer mais durant ces temps d'hospitalisation il il adoptait des schémas plus fonctionnels son symptôme de dépressif l'obligeait à se freiner à adopter un rythme bien plus adéquat mais sorti des hospitalisations il reprenait ses enceintes chaînes et moi dépressif fonctionnels il reprenait ses hyper implications boulot il il n'écoutait pas son rythme biologique donc un jour ce monsieur revient et le même traitement ne faisait plus effet ce monsieur vous voyez son symptôme grossir il vivait la démence donc il ne pouvait plus finalement il ne pouvait plus reprendre son travail donc il partait en pyjama à sa mairie parce que c'était la mère en dehors de son métier de chef d'entreprise et donc le symptôme son amie avait s'était densifié pour l'obliger à s'arrêter plus longtemps afin d'adopter des codes fonctionnels à long terme parce que plus le symptôme contraint dans le long terme à aménager le bon cadre plus la personne à un moment donné volontairement familièrement on va les mettre en place seul ces codes fonctionnels puisqu'elle va expérimenter que ce sont les bons codes à long terme pour qu'elle avance et le symptôme pourra partir parce que le souffrant se libérant son cadre adéquat inadéquat de vie comprendra que ce nouveau cadre est le meilleur pour lui et familièrement parce qu'il aura pris l'habitude de mettre sans place ces nouveaux codes il le fera instinctivement de prendre ce nouveau cadre de vie et le symptôme il s'estompe proportionnellement à cette dynamique de plus en plus ancrée chez le souffrant à bien structurer sa vie vous voyez donc que tout est parfait mais on voit que là on appelle la crise finale ce moment où le souffrant ne peut plus faire des allers-retours entre eux ces moments de crise qui l'amène à récupérer dans les bons schémas fonctionnels et ces moments où il reprend ses anciens schémas dysfonctionnels il ne peut plus faire ses allers-retours à un moment donné le symptôme grossit afin de l'obliger à régler la problématique de façon définitive donc ce point de bascule on le retrouverait dans tout système puisque tout système fonctionne de la même manière et donc je voudrais transposer ce concept de points de bascule ce concept mais qui n'est pas un concept c'est un processus naturel que on peut rencontrer dans tout système cette crise finale pourrait se transposer à ce que vive ce qui se vit dans le système flammes jumelles c'est à dire qu'il y aurait au delà d'un certain seuil de personnes éveillées dans ce processus flammes jumelles un point de bascule qui amènerait les flammes jumelles à régler cette problématique de réunion jusqu'au bout jusqu'au bout c'est à dire que plus de flammes jumelles avancerait dans l'ouverture de conscience plus on arriverait à un seuil d'ouverture de conscience d'un certain nombre de personnes éveillées qui amènerait obligatoirement à ce que tout le système collectif s'éveille au travers de symptômes qui s'exprimerait jusqu'au bout afin d'éveiller les consciences de façon de façon à ce qu'il n'y ait plus d'aller-retour entre aveuglement et illumination donc on serait dans vraiment dans cet processus logique deux points de bascule à tout système qui amènerait passer un seuil de personnes éveillées à ce que toute une collectivité s'éveille au travers de symptômes qui ne pourraient plus qui ne pourraient plus s'interrompre de façon ponctuelle ces symptômes s'exprimerait jusqu'à la guérison complète des problématiques de la collectivité donc c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui puisque je pense que ça mérite notre attention sachant que comme je vous le dis souvent tout ce que je vous énonce au travers de la logique systémique repose sur des choses concrètes, étayées et non sur du flou, des illogismes et c'est important que vous puissiez faire preuve de discernement à savoir qu'est-ce qui en nous fait qu'on est constamment en train de faire mauvaise presse au mental et à ceux qui mettent en relief les dynamiques logiques du mental qu'est-ce qui fait qu'on est constamment en train de rejeter ce mental qui nous met en avant constamment de manière évidente, scientifique, concrète son importance dans la logique d'épuration de nos souffrances pourquoi, pourquoi autant de rejet du mental pourquoi autant de façons de dénier les évidences ce qui est concret, scientifique interrogez-vous, discernement encore une fois puisque nous avons tout à l'heure actuelle pour mettre en relief que le mental est l'outil indispensable dans ce monde partagé pour libérer nos souffrances rappelons qu'ici c'est l'amour incarné c'est pas l'amour unifié c'est un autre fonctionnement qui a tout autant sa pleine place que l'amour des mondes unifiés n'oublions pas, en toute humilité justement que nous avons justement cette possibilité de dépasser nos peurs puisqu'à chaque fois que nous enlevons le voile nous nous éclairons sur ces vérités d'amour partagées par tous nous défions nos peurs nous libérons nos peurs ces peurs qui elles veulent vivre donc c'est important que vous vous rendiez compte que la vraie humilité c'est s'exposer à ses peurs pour apprendre il y a énormément de choses auxquelles on peut accéder et que comme nous pouvons le rencontrer dans certaines citations oui nous pouvons faire bien plus que nous le pensons nous sommes bien plus nous avons bien plus de possibilités que nous le pensons et il est essentiel de se dire que dans ce monde l'équilibre entre la toute la possibilité la pleine place autant de notre âme que de notre incarnation d'âme le véhicule de l'âme est important c'est celui qui nous permet de vivre notre espace profonde d'amour dans un monde incarné donc bien sûr l'ego a toute sa place autant que l'âme cet ego fonctionnel non traumatisé et donc quand il est traumatisé notre ego ce qui est normal parce que comme je vous ai souvent dit on crée du matériel traumatique obligatoirement dans ce monde partagé à chaque fois qu'on n'est pas dans le bon 50-50 cet ego traumatisé il a besoin qu'on ne le rejette pas pour bien se réparer pour poser des bonnes directives l'outil du mental pour qu'il soit fonctionnel ce mental aucun rejet et de penser de penser faussement que nous n'avons pas notre pleine place d'incarnation et que nous n'avons pas ce véhicule de l'âme et à négliger par rapport à notre âme non puisque c'est ce véhicule de l'âme qui nous permet de vivre cet amour dans ce monde partagé et il n'y a pas de rejet ni de comparaison à poser l'homme a autant sa place ici que quand il remonte il a sa pleine place et il n'y a pas une histoire où il y aurait ça je vous invite à le voir où il faut vraiment être dans ce discernement que quand il y a ce processus à rejeter des parties de nous ou à dire que certaines parties de nous sont plus importantes que d'autres que notre âme justement léserait ce véhicule de l'âme en disant qu'il n'est rien ce véhicule de l'âme de notre égo là je pense qu'on n'est pas dans l'humilité on n'est pas dans l'humilité et que comme je vous le dis interrogez-vous puisque quand je vous dis que pratiquer le déséquilibre et privilégier une part en nous plutôt qu'une autre ça amène à des dysfonctionnements lourds interrogez-vous sur ce que ça veut signifier que de rejeter ce mental alors qu'il nous a il nous donne toutes les clés et que de façon scientifique on peut prouver l'importance de ce mental interrogez-vous pourquoi ce rejet du mental et pourquoi ce rejet pourquoi cette dynamique à être dans cette impossibilité alors que tout est évident tout est concret tout est tracé tout peut être posé pour démontrer l'importance de cette loi d'équilibre pourquoi toujours toujours un entêtement à ne pas vouloir entendre les logiques des logiques concrètes qui sont démontrables vérifiables pourquoi cet entêtement a essayé d'être dans cet hermétisme face à tout ce qui nous est démontré de cette belle essence que nous avons tous et qui s'exprime dans un équilibre entre notre possibilité de autant être dans l'accueil de notre notre âme mais aussi de cet outil protecteur du mental afin que notre âme puisse s'incarner de façon à exprimer toute sa belle coloration toute sa belle signature énergétique interrogez-vous discernement voilà je répète mais c'est important donc comme je vous parlais du point de bascule il y aurait un point de bascule dans l'éveil des féminins il y aurait en chacun de nous un point de bascule et de saturation des problématiques vécues comme je vous disais au centre où je travaille je rencontre des souffrants vivant des crises graduelles ou la crise finale durant les crises transitoires et graduelles il y aurait démantèlement partiel des rigidités c'est ce que je vous disais durant les crises transitoires et graduelles il y aurait démantèlement mais partiel de nos rigidités toutefois il serait possible de revenir sur des anciens schémas dysfonctionnels après une période de récupération physique et psychique voilà lors des crises transitoires après une période de récupération physique et psychique la personne pourrait revenir dans ses anciens schémas dysfonctionnels elle serait tentée et elle y reviendrait parce qu'il ne serait pas facile de sortir des anciens schémas dysfonctionnels mais lors de la crise finale le souffrant ne pourrait plus reprendre ses repères égotiques familiers et déstructurants puisqu'on préfère le familier douloureux ou bien être inconnu ça fait partie de nous dans ce monde de densité et de conditionnement mais lors de la crise finale on ne pourrait pas reprendre nos anciens repères égotiques familiers l'inconscient en nous il protégerait l'homme en le rendant définitivement allergique à des habitudes dysfonctionnelles bien ancrées en lui c'est notre inconscient qui nous protégerait il nous ferait saturer cet inconscient de tous ces anciens schémas dysfonctionnels certes familiers mais qui sont déstructurants il y aurait une allergie on aurait développé une allergie donc la crise finale serait ainsi cette crise salvatrice mais douloureuse où il n'y aurait plus possibilité de retour en arrière de retour dans un faux self ligotant voilà cette crise salvatrice cette crise finale serait certes contraignante douloureuse mais elle nous permettrait de ne plus pouvoir revenir en arrière ne plus pouvoir se replonger dans le faux self le faux self qui nous emprisonne ainsi un point de bascule existerait afin de libérer définitivement l'ego de ses traumas voilà la conscience en réveil sortirait de son endormissement et des paralysies liées à ses peurs voilà elle sortirait la conscience définitivement au travers de cette crise finale de son endormissement et de ses paralysies en fait l'étouffement de l'authenticité de l'être deviendrait insupportable à un moment donné ça saturerait totalement l'étouffement de l'authenticité de l'être deviendrait insupportable ce masque faux self ce masque erroné imposant ne serait plus tonable le souffrant saturerait alors des anciens schémas artificiels enfermants voilà donc dans la crise finale un seuil de tolérance au faux self au faux au faux serait franchie la personne ne pourrait plus se replonger dans des codes égotiques illusoires du passé même de façon transitoire dans la crise graduelle les personnes peuvent revenir de façon transitoire dans les anciens schémas dysfonctionnels mais dans la crise finale ce n'est plus possible ainsi moi je vous le dis au centre de crise je rencontre des personnes qui peuvent venir pendant 2-3 hospitalisations des allers-retours où elles reprennent des bons repères mais passer la sortie elles reviennent dans leurs anciens schémas dysfonctionnels et de façon graduelle le symptôme durcit grossit afin d'obliger à un moment donné la personne à être dans la crise finale si elle n'a pas compris qu'elle devait arrêter de s'entêter et de vraiment s'adapter de modifier ces nouvelles dynamiques la crise finale arrive pour obliger contraindre à long terme la personne à aménager des nouveaux cas de fonctionnel de façon définitive c'est à dire que le symptôme ne part plus le symptôme comme je vous dis souvent il aménage en son coeur le nouveau cadre fonctionnel d'avancement là où la personne par elle-même elle n'y arrive plus volontairement et bien ce symptôme ne se démantèlerait plus à un moment donné pour obliger la personne à aller jusqu'au bout de la mission de guérison définitivement puisque je vous dis toujours dans le symptôme il y a la clé de la guérison donc le symptôme il se rigidifierait il ne pourrait plus s'assouplir du tout pour obliger la personne à aller jusqu'au bout de son travail de guérison je disais auparavant entre deux crises graduelles l'homme pouvait revenir transitoirement à ses anciennes dynamiques désadaptées entre deux crises graduelles l'homme pourrait revenir transitoirement à ses anciennes dynamiques désadaptées mais lors de la crise finale il ne peut plus un certain niveau d'éveil et de retour à l'authenticité a été atteint afin de maintenir définitivement la personne loin de ses anciens schémas déstructurants vous voyez qu'il n'y a pas de hasard la vie est bien faite et comme je vous dis tout ça des observations complètes exhaustives permettent de mettre en relief ce que je suis en train de vous dire ça ne s'étaye pas sur du flou ou des illogismes ce que je suis en train de vous dire donc même lorsque le sujet souhaite se replonger dans ses habitudes égotiques pour faire une pause il ne parvient plus à trouver le soulagement d'une familiarité rassurante là durant la crise finale le souffrant peut essayer de revenir dans des anciennes habitudes égotiques pour faire une pause il ne parvient plus à trouver le soulagement et cela dans des observations depuis 20 ans je l'observe son âme le protégerait au travers du symptôme voilà dans le symptôme l'âme protégerait le symptôme se serait densifié à force d'entêtement et d'aller-retour de l'individu entre élan spontané d'avancement et résistance légitime au changement voilà à force d'aller-retour à un moment donné le symptôme il se rigidifie pour vraiment que la personne faille ce travail jusqu'au bout ça c'est et bon chacun a son chemin c'est à dire qu'au travers d'observations j'ai remarqué que chacun des souffrants avait faisait plus ou moins d'aller-retour entre avancement et résistance avant de déclencher une crise finale et heureusement tout le monde ne déclenche pas une crise finale certains souffrants s'adaptent avant et font ce travail de réorganisation au travers du symptôme de façon pas au dernier moment donc ils n'ont pas à vivre la crise finale mais certaines personnes qui se sont rigidifiées dans des problématiques dysfonctionnelles même si elles ont au travers de leurs symptômes avancé et qu'elles ont des signaux d'alarme pour leur faire leur faire aménager mieux leur cadre d'avancement elles peuvent s'entêter des moments trop entre de travail faire des pauses et revenir dans un schéma dysfonctionnel et à ces moments-là le symptôme grossit s'intensifie encore une fois puisque dans le symptôme plus le symptôme est signifiant plus ça veut dire qu'il y a une ouverture de conscience qui est de plus en plus importante donc le symptôme se densifie pour amener obligé à ce que la problématique se travaille jusqu'au bout l'ouverture de conscience est telle qu'il n'y a plus de moins en moins possibilité de revenir en arrière sur des codes d'avancement il n'y a plus possibilité de régresser une fois que la personne est éclairée de plus en plus éclairée sur ce qui se passe que de plus en plus elle est ouverte dans son notant d'ici d'âme moins elle peut repartir en arrière c'est logique mais selon certaines personnes le chemin est plus ou moins long une personne peut faire 4, 5, 6 crises graduelles avant d'éclanger la 7ème crise finale alors que d'autres personnes ça va être je ne sais pas 8, 9, 10 crises graduelles et une 11ème crise finale et d'autres personnes ça peut être 2 crises graduelles et la 3ème la crise finale chacun son rythme et son tempo selon la densité de la problématique aussi donc l'âme protégerait au travers du symptôme et le symptôme se densifierait à force d'entêtement et d'aller-retour de l'individu entre élan spontané d'avancement et de résistance légitime au changement le trouble aurait alors grossi et amplifié sa charge de stress en traduisant l'enquistement de la problématique quand le travail se fait trop lentement il y a trop d'aller-retour dans des régressions à un moment donné le symptôme se grossit s'amplifie amplifie sa charge de stress parce que le symptôme est fait de tension un condensé de tension donc le symptôme grossit parce qu'il condense de plus en plus une tension signifiante qui traduit l'enquistement de la problématique et cette alimentation du trouble au fil du chemin va permettre d'aménager un cadre de plus en plus contraignant afin d'obliger le sujet la personne à prendre le bon chemin voilà donc cela c'est vraiment je vous invite à le constater c'est vraiment du solide je laisse les écrits il y a des traces de tout ce que j'énonce ça ne s'étaye pas sur du flou ainsi ne pourrions-nous pas transposer ce point de bascule dans l'avancement en conscience du souffrant au point de bascule qu'une collectivité pourrait atteindre dans son éveil voilà la bonne question puisque tout système fonctionne de la même manière ne pourrions-nous pas transposer ce point de bascule dans l'avancement en conscience du souffrant au point de bascule qu'une collectivité pourrait atteindre dans son éveil on transpose le système individuel le système le système individuel l'homme 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 dans sa souffrance dans son bien-être on transpose le système individuel au système collectif et là c'est logique s'il y a un point de bascule dans l'avancement d'une personne en conscience il y a un point de bascule dans la l'avancement d'une collectivité qui s'éveille en conscience tous les systèmes et tous les systèmes fonctionnent de la même manière dans cette dynamique l'ouverture croissante de conscience dans une collectivité s'étendrait à l'ensemble du système passer un certain seuil d'avancement évolutif vous voyez l'ouverture croissante de la conscience dans une collectivité s'étendrait à l'ensemble du système passer un certain seuil d'avancement pour certaines personnes qui ont déjà avancé dans l'ouverture de conscience de la même manière qu'un individu ne pourrait plus se réendormir dans une lecture égotique biaisée à un stade avancé de son évolution l'humanité ne pourrait plus reprendre ses anciens schémas dysfonctionnels lorsqu'un certain nombre d'individus se seraient réveillés de façon satisfaisante on transpose on transpose c'est logique c'est à dire que passer un certain seuil de conscience d'ouverture de conscience le souffrant ne peut plus se réendormir il élabore sa problématique jusqu'à sa résolution totale puisque le symptôme va rester dans sa vie pour l'aider à libérer totalement la problématique de la même manière que le souffrant vit ça une collectivité passer un certain seuil de personnes éveillées dans cette collectivité cet éveil s'étendrait à l'ensemble du système l'ensemble du système qui vivrait aussi un certain nombre d'événements dysfonctionnels de symptômes autour pour obliger ce système à aller jusqu'au bout de sa guérison collective voilà donc cette lecture systémique renverrait alors à cette masse critique de personnes éveillées obligeant au dénouement définitif des déséquilibres inhérents à ce monde ainsi les symptômes d'un groupe s'exprimeraient le temps nécessaire au démantèlement des problématiques totales qu'il dénonce voilà je le redis de différentes façons je laisse les articles pour que vous puissiez regarder cela attentivement mais c'est la logique des systèmes en parallèle un souffrant à un stade solidifié de son affirmation quand un souffrant est à un stade plus étayé plus solide de son affirmation et bien le souffrant à ce moment là il ne verrait plus ses symptômes disparaître jusqu'à leur résorption complète il n'y aurait plus possibilité d'aller-retour entre pause et travail sur le matériel traumatique les désorganisations se manifesteraient durablement jusqu'à leurs enraignements entiers donc la saturation définitive de la problématique qu'elle soit individuelle ou collective s'expliquerait par une ouverture de conscience signifiante entre un vent alors toute toute impossibilité de régression cette saturation définitive du problème ça viendrait d'une ouverture de conscience de plus en plus élevée plus l'ouverture de conscience est élevée plus le symptôme est présent et durable afin de libérer le problème jusqu'à sa sa libération totale que ce soit pour une problématique individuelle ou collective puisque tout système fonctionne de la même manière système individuel ou système collectif ainsi les souffrances de l'homme comme de l'humanité ne supporteraient plus l'aveuglement face à ce qui les ont provoqués voilà tout ce qui l'homme il supporterait plus tout cet aveuglement face à la souffrance qu'il a vécu et ce qui a provoqué cette souffrance l'accès à un certain seuil d'authenticité protégerait de tout replonger dans d'anciens schémas égotiques douloureux voilà toutefois ce réajustement sur des codes plus fonctionnels obligerait l'expression de symptômes contraignants voilà le le problème quoi ce qui est beau c'est que le système est obligé d'évoluer jusqu'à sa guérison mais ce qui est un peu contraignant là dedans c'est que le symptôme ne va pas disparaître jusqu'à temps que la problématique soit réglée voilà donc ce réajustement sur des codes plus fonctionnels obligerait l'expression de symptômes contraignants dans les débuts d'avancement les résistances au changement même structurant serait en effet significatif en fait ces résistances elles pourraient plus se démanteler et puis en plus si elles vont se démanteler ces résistances mais de façon très progressive dans ce monde dense et de conditionnement et de déconditionnement donc le symptôme traduirait alors cet enclenchement évident du retour à l'équilibre c'est ça le point intéressant le point de bascule c'est ce ce symptôme qui traduirait alors cet enclenchement évident du retour à l'équilibre ce symptôme durable qui va permettre l'enclenchement du retour à l'équilibre mais ce symptôme il permet l'avancement mais comme je vous dis souvent le symptôme il manifeste aussi les résistances les résistances s'y associant dans les premiers temps les résistances à l'avancement donc le symptôme il contraindrait ainsi au bon cadre d'avancement que le sujet apeuré apeuré par la nouveauté n'aurait pas l'initiative de mettre en place volontairement donc le symptôme dans ce sens là il permet de mettre en place le bon cadre d'avancement quand la personne n'y arrive pas volontairement ça c'est le point important et ces symptômes ils traduent aussi les résistances les résistances qui doivent se démonter progressivement pour aller vers la guérison un système qu'il soit individuel ou collectif développerait des symptômes croissants dus et durables pour plus il s'ouvrirait en conscience c'est logique c'est logique mais on n'y pense pas donc un système qu'il soit individuel ou collectif développerait des symptômes croissants et durables plus il s'ouvrirait en conscience logique le symptôme détiendrait en son coeur la clé pour évoluer ça je vous le dis souvent de mes premières vidéos qui ne sont pas sur les flammes jumelles mais sur la systémique je mets particulièrement ça en relief dans mes ouvrages mes articles mes vidéos je mets particulièrement en relief à quel point c'est vérifiable que dans le symptôme il y a la clé de la guérison et donc ce symptôme il se met en place pour nous faire avancer nous faire évoluer ce qui est beau ce symptôme il devrait donc être obligatoirement résorbé pour passer aux étapes suivantes à un moment donné comme dans un jeu vidéo plus le joueur avancerait dans les niveaux plus il relèverait des défis ambitieux à obligatoirement dépasser pour avancer donc les obstacles symptômes deviendraient plus complexes afin de révéler l'essence lumineuse du joueur dans toute sa profondeur voilà plus on avance dans le jeu plus les obstacles sont complexes afin de révéler la lumière du joueur dans toute sa profondeur la lumière du joueur les compétences du joueur qui se développent de plus en plus toutefois le compétiteur sera mieux expérimenté au fil des étapes afin d'évoluer plus facilement dans le jeu donc rassurons-nous plus nous avançons plus nous sommes expérimentés pour défier les obstacles et les problématiques vécues donc transposé au système univers l'humanité vivrait des déséquilibres signifiants à résoudre de façon de plus en plus soutenue au fil de l'éveil de ses âmes je répète transposé au système univers l'humanité vivrait des déséquilibres signifiants à résoudre de façon de plus en plus soutenue au fil de l'éveil de ses âmes une masse critique de personnes réveillées serait alors attendue afin de permettre la dissolution totale des maux de la terre donc on voit que ce point de bascule engendrerait certes des dysfonctionnements en continu afin d'épurer les souffrances collectives dans toute leur totalité passer un certain seuil de réveil la lumière épurerait à long terme toute zone d'ombre c'est pour ça qu'on dit que les voiles se lèvent progressivement et ils se lèveront jusqu'au bout quoi de façon exponentielle donc de façon exponentielle il y a ce point de bascule ce point de bascule décisif au niveau des personnes éveillées ne permettrait pas à l'humanité de freiner ses efforts de guérison pour faire une pause comme je vous le transpose pour une personne en souffrance qui à un moment donné plus elle s'ouvre en conscience et plus elle a fait ses allers-retours ouverture d'avancement résistance plus si elle se sent tête à revenir en arrière plus son ouverture de conscience est signifiante pour qu'elle mette en place inconsciemment des symptômes qui vont l'obliger à aller jusqu'au bout de la résolution du problème et bien ce point de bascule décisif à un niveau collectif ça serait la même chose la collectivité ne pourrait plus freiner à un moment donné ses efforts de guérison pour faire une pause l'humanité serait alors obligée d'épurer l'ensemble du matériel traumatique du matériel symptomatique créé au fil de son histoire afin de retrouver son point d'équilibre parfait ce point d'équilibre des systèmes ce point homéostasique des systèmes à un moment donné il doit se retrouver la saturation et ce réveil à l'authenticité imposerait à la collectivité en effet un cadre de vie en concordance c'est à dire un cadre libéré de tout égo traumatisé voilà donc je pense que cette vidéo était importante à faire afin de mettre vraiment en relief à quel point nous pouvons transposer la logiste des systèmes à tout système et ça c'est intéressant de le faire puisque vous vous rendez compte et ça c'est clair c'est dans des observations exhaustives relationnelles qu'on le découvre qu'on découvre ces codes communs de tout système et là je vous invite et là je vous invite à transposer ce que j'ai observé pendant 20 ans au travers du système individuel au travers du système souffrance d'une personne ce point de bascule qu'une personne vit quand elle chemine entre crise graduelle et qu'à un moment donné elle vit la crise finale on peut transposer ce système au système collectif avec ce réveil d'ouverture de conscience chez pas mal de monde et à un moment donné transposer au système collectif ce niveau d'ouverture de conscience par rapport à un certain nombre de personnes éveillées amènerait à l'ouverture de conscience élargie de l'ensemble de la collectivité qui passerait par des symptômes durables comme la personne souffrante dans son individualité le vit elle vit des symptômes durables à un moment donné quand elle a atteint un certain seuil d'ouverture de conscience et bien un certain seuil d'ouverture de conscience serait atteint par la collectivité au travers d'un certain nombre de personnes éveillées qui amènerait toute la collectivité à s'éveiller et à partir de ça il y aurait des symptômes durables permanents afin d'éveiller l'ensemble la totalité de la collectivité donc cette logique systémique étayée concrète je vous invite à y réfléchir quand je vous parle justement de travailler la posture d'affirmation juste puisque cette posture d'affirmation juste c'est ce qui va vous permettre de bien contenir ce matériel traumatique réveillé au fil du chemin pour épurer la totalité des souffrances que nous sommes amenés à libérer au fil de chemin de ce processus flammes jumelles qui est aussi un processus logique où des âmes sœurs seraient amenés à rencontrer leurs flammes jumelles à un moment donné d'éveil qui est de plus en plus important donc je vous invite à voir comme quoi rejeter le mental dans cette dynamique c'est se priver de l'outil indispensable pour bien gérer toutes ces dynamiques certes structurantes d'avancement que nous sommes amenés à vivre au fil de notre couverture de conscience plus on avance et plus cela avance au niveau de la collectivité et voilà interrogissez-vous sur pourquoi ce mental a mauvaise presse pourquoi ceux qui mettent en relief de façon concrète étayée que ce mental a toute sa place autant cet égo ce mental a toute sa place autant que notre âme pourquoi c'est aussi mal vécu voilà pourquoi c'est tout ce que j'énonce c'est très logique quand je vous explique que l'ouverture de cœur pratiquée dans des équilibres excessifs amène à réveiller du matériel traumatique chez le masculin et que tout ça ce n'est pas anodin je ne fais que poser des choses très concrètes pourquoi autant de rejets de ces logiques alors encore une fois c'est important de se poser c'est comme mon travail thérapeutique c'est instinctif mais dès qu'on souffre sur des vérités importantes il y a des peurs inconsciences qui font qu'on va freiner notre ouverture de conscience mais on ne se rend pas compte et je vous l'ai souvent dit mais moi en fin de thérapie beaucoup de personnes me disent si j'avais su j'aurais fait ce travail sur moi depuis bien longtemps parce que chacun se rend compte qu'en défiant ses peurs on n'apprend que des belles choses sur soi et que c'est la clé du bien-être donc toutes ces dynamiques à s'ouvrir en conscience et à prendre en considération l'importance de cet outil du mental ne peut que vous amener à la clé du bien-être à un moment donné rejeter le mental c'est comme si vous rejetiez d'aller faire un travail psychothérapeutique ou à faire un travail sur vous quand vous avez une problématique à libérer la problématique elle s'enquisse et puis à un moment donné vous êtes très mal donc essayez encore une fois je sais que beaucoup ont bien pris conscience de tout ça depuis très longtemps mais j'invite ceux qui ont du mal à se poser sur tout ce que j'énonce quand même à s'y poser parce que ce travail d'intégration certes il ne peut pas se faire en deux secondes mais vous allez pouvoir découvrir avec émerveillement que tout ce que j'énonce dans ce que au travers de mes vidéos mes écrits mes ouvrages mes articles a vraiment du sens et que c'est vraiment des clés essentielles pour le bien-être de chacun et que le mental il n'est pas compliqué oh non 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 il n'est pas compliqué on essaie de faire croire que le mental est compliqué mais il est loin d'être compliqué c'est un ami et comme je vous dis je vous invite à reviver à la vidéo où je disais que le mental avait avant tout une fonction sensorielle de régulateur par rapport aux expositions de peur le mental c'est notre c'est celui qui nous libère de nos souffrances en permettant la bonne exposition à nos peurs le mental est celui qui nous libère de nos souffrances il n'a pas certes il a une fonction de raisonnement mais ce n'est pas sa fonction première sa fonction première je vous dis c'est de libérer c'est l'outil indispensable d'adaptation de partage de cet amour entre dehors et dedans dans ce monde polarisé il est essentiel et on voit que le le féminin est doté davantage de ce mental pour travailler le masculin lui est plus porté dans le coeur encore c'est encore un équitable le partage entre mental et coeur et que dans cet équilibre entre mental et coeur le travail de partenariat se fait magnifiquement pour libérer du mieux en mieux le matériel traumatique afin que le féminin comme le masculin ait de moins en moins à mobiliser leur mental parce que le mental il nous amène à prendre du recul toujours réfléchir et on ne peut pas vivre pleinement en toute intensité le bonheur que l'on veut vivre il y a un lâcher prise mais ce mental pour qu'on puisse vivre pour que justement on puisse vivre dans le lâcher prise comme ça sans avoir à réfléchir à mentaliser à prendre du recul il faut que ce mental soit opérationnel pour qu'on le sollicite moins et pour qu'on libère le matériel traumatique de façon profonde puisque quand on a un mental fonctionnel il n'y a plus beaucoup de matériel traumatique à travailler donc il est moins mobilisé le mental on a moins besoin donc de prendre le recul de réfléchir de raisonner pour se plonger dans le lâcher prise et vivre intensément dans tous nos sens la couleur de la vie ce que le masculin fait plus quand il peut parce que s'il porte le matériel traumatique le pauvre il ne peut pas mais en amont c'est parce que le mental aura bien fonctionné qu'il y aura moins de matériel traumatique et qu'on pourra plus s'en passer du mental et qu'on pourra plus être dans le lâcher prise sensoriel des belles choses à vivre mais s'il y a plein de matériel traumatique et qu'on n'a pas le mental ça ne sert à rien de se plonger inconsciemment dans un lâcher prise sensoriel puisque là on va douiller donc je vous explique ça grossièrement mais c'est pour vraiment vous dire qu'il y a une complémentarité et certes quand on a bien respecté notre mental et qu'on a bien pris en compte les codes qui nous faisaient respecter à force de familiarité à ces codes le mental on en a de moins en moins besoin en fait il est sur pilote automatique c'est comme comment vous apprenez à conduire à un moment donné vous faites vous avez cette logique d'équilibre de partager amour entre dehors et dedans sans vous en rendre compte donc le lâcher prise est plus important et là vous pouvez vraiment vivre dans tous vos sens tout ce qui se joue autour de vous dans cet univers de bien-être sans matériel traumatique mais pour cela il faut épurer le matériel traumatique avant et on a besoin de ce mental de le respecter pour moi le mobiliser après et qu'on puisse vraiment être moins dans le contrôle puisqu'on aura moins besoin de lui pour partager entre dehors et dedans mais encore une fois l'équilibre est à trouver là-dedans pour vivre après pleinement dans tous nos sens le bonheur de goûter à cette vie où il y aurait de moins en moins de matériel traumatique mais dans ce monde partagé il y aura toujours plus ou moins de matériel traumatique plus on est vigilant à respecter notre mental moins on le mobilise à un moment donné et de la même manière c'est-à-dire que le masculin fonctionne dans une partie plus inconsciente le mental peut se mettre un peu en retrait tellement on est familiarisé à ce bon équilibre entre dehors et dedans et donc les féminins peuvent commencer à fonctionner comme les masculins à ces moments-là moins sollicités par leur mental puisque moins de matériel traumatique ils peuvent se permettre du lâcher prise comme les masculins et c'est là que l'on voit qu'ils peuvent goûter pleinement les deux entre guillemets ce fonctionnement dans une partie plus inconsciente moins contrôlée puisque des des codes réflexes se sont mis en place à force de bien partager entre dehors et dedans pour la féminine la féminine équilibrant mieux de façon instinctive naturelle ne crée plus de matériel traumatique que le masculin n'est plus obligé de porter il n'intensifie plus les problématiques de la féminine et là il y a un lâcher prise des deux côtés mais pour cela ce mental doit être respecté dans ce qui nous aide à trouver comme cote une fois qu'on est dans le jeu qu'on s'est habitué on avait fait le niveau 5 le plus élevé qu'on est vachement à l'aise là-dedans après c'est c'est bon il n'y a plus à solliciter autant le mental pour vivre pleinement le plaisir de cette aisance à se mouvoir dans ce monde et à goûter toutes les bonnes saveurs sans dès qu'il y a un petit matériel traumatique qui réapparaît hop la personne ça y est elle est rodée elle sait le libérer facilement le mental elle a toujours besoin qu'il soit là pour être présent dès que une nouveauté une problématique nouvelle apparaît pour la libérer mais ce mental est plus fluide plus fonctionnel donc il sollicite moins notre contrôle notre attention et on peut de mieux en mieux lâcher prise comme le masculin nous les féminins afin de vivre pleinement un univers de moins en moins pris dans du matériel traumatique je répète de façon différente mais c'est pour vous amener à voir que tout a du sens dans cet univers et tout est système sous système et tout fonctionne de la même manière et de l'importance du discernement et de vivre votre mental comme quelque chose comme un outil un solide allié dans votre possibilité d'avancement voilà je vous souhaite une bonne journée au revoir voilà – Sous-titrage FR 2021